Parce que vous êtes la banque de l'entrepreneuriat, un entrepreneur sur trois est au CIC. Vous avez de façon très concrète des clients qui, à cause de cette crise des gilets jaunes, sont en très grande difficulté de trésorerie par exemple ? Sont en difficulté de trésorerie et à nous de faire le nécessaire pour que ces difficultés de trésorerie ne se transforment pas en une défaillance de l'entreprise. Et c'est pour cette raison que nous les accompagnons, en mettant en place des découverts, en prolongeant un certain nombre d'échéances, en réaménageant un certain nombre de prêts. Nous ne voulons pas qu'à cause de ces circonstances qui sont vraiment très fâcheuses, leur entreprise soit en difficulté définitive. Le gouvernement a mis en place des mesures justement pour aider ces entrepreneurs, mais ils le reconnaissent en disant, on est étonné du faible nombre de dossiers qui remontent. Parce qu'ils disent, souvent en France, les entrepreneurs attendent le dernier moment, il y a toujours un petit sentiment de honte de taper à la porte en disant, ça ne va pas très bien. Vous, vous avez l'impression que là, les entrepreneurs essayent d'activer véritablement les dispositifs qui sont en leur possession ? Oui, il y a eu un certain nombre de dispositifs publics qui ont été mis en œuvre, mais nous avons anticipé par rapport à ces dispositifs, et c'est notre rôle d'être aux côtés de notre client dès qu'il a une difficulté. On voit bien dans le quotidien, dans le suivi des comptes, on connaît aussi nos clients parce que nous sommes vraiment une manque de proximité. Je crois que vous venez même de gagner le titre de la relation client, c'est ça ? Voilà, hier soir, nous avons été distingués en obtenant le podium de la relation client. Nous en sommes très fiers parce que ça concrétise notre action, qui est une action d'être très proche du client, d'être en proximité, d'avoir une relation qui soit d'abord une relation constructive. Je crois qu'un banquier, il est satisfait lorsqu'il apporte quelque chose à son client, lorsqu'il permet à un client de réaliser un projet, de réaliser un investissement, qu'il soit d'ailleurs un particulier ou une entreprise, et c'est vraiment notre raison d'être. Mais comment vous expliquez justement que vous soyez, malgré tout ça, pris pour cible ? Un grand patron de la place me disait récemment, c'est fou, généralement les Français aiment leurs banquiers, n'aiment vraiment pas trop leurs banques et détestent la finance. Je crois que le sujet est là. Il y a une différence entre la finance et la banque. Notre rôle, ce n'est pas de faire de la finance pour faire de la finance, c'est d'être une banque de proximité, une banque qui accompagne les clients et qui est dans une vraie relation et une relation de confiance. D'ailleurs, on le voit bien, la relation de confiance entre le conseiller et le client est un point clé de la relation. Et d'ailleurs, je pense que si nous avons obtenu ce podium de la relation client, c'est justement parce que nous mettons cet aspect relationnel et cet aspect de confiance très en avant. L'ensemble de nos chargés de clientèle ont un niveau d'autonomie, un niveau de responsabilité très important qui leur permet d'apporter les réponses. On n'a pas de back-office externalisé, les décisions de crédit sont très largement prises au sein même de l'agence. Près de 97% des décisions de crédit sont prises au sein de l'agence avec des niveaux de délégation importants parce que cela nous permet d'être extrêmement réactifs et donc de vraiment accompagner nos clients.